bonjour tout le monde alors on se retrouve aujourd'hui on est dimanche 12 mai déjà pour le tuto du porte bloc note comme je vous avais dit que j'allais vous faire le tuto donc il sera peut-être en une partie peut-être en deux je ne sais pas donc j'ai déjà préparé mes bases de papier donc je vais vous dire déjà ce qu'il faut alors il vous faudra je vais vous mettre un petit zoom hop donc un morceau de 23 donc comme la hauteur c'est 23 tout sera en 23 sauf la dernière petite page donc 23 par 20,5 vous venez faire un pli à un ennemi un pli à 3 donc ça fait un ennemi quatre et demi ouais un ennemi quatre et demi quatre et demi et là il faut 16 donc ça fait 20,5 et j'ai dit les bêtises je pense combien il fait non il fait 19,5 bon bref on va reprendre donc la page de droite c'est la page où il y aura le petit rabat de devant donc il vous faut une fois une feuille de 23 par 19,5 vous venez faire un pli à un ennemi un pli à quatre et demi un pli à 18 ok donc 19,5 par 23 1,5 par 23 1,5 4,5 18 vous faites vos plis sur les 19,5 les plis à 23 verticaux pour que se fasse 23 de hauteur ensuite il vous faudra un morceau de 23 par 19,4 où vous viendrez faire un pli à un ennemi un pli à trois ennemi et après on arrive au 19,4 ok pour que là ça fasse 15,9 cm ok ensuite un rabat qui fait 23 de haut par 6 ou plus un ou moins c'est comme vous voulez c'est le rabat qui sera sur le devant du porte carnet donc après ça dépend vu que la page va être ce petit morceau ça je vais vous enlever ce petit morceau qui sera ici il va venir se couler là il sera rabattu sur le devant donc ça c'est le devant du carnet donc comme vous voyez là ici moi je trouvais que 6 cm c'était bien pour venir glisser des petites choses après c'est à vous de voir c'est vraiment libre choix donc à rabat le plus important c'est qu'il fasse 23 de haut voilà ensuite là où on aura le bloc note il vous faut un morceau de 23 par 20,5 vous venez faire un pli à un ennemi et un pli à quatre et demi pour qu'ici on est 16 cm ok dac voilà et ensuite il nous faudra un morceau donc comme moi j'avais fait le la dernière pochette du sur le côté je l'avais fait plus petite en hauteur elle mesurera donc ben non c'est pas ça qu'est ce que j'ai fichu je l'ai fait je l'ai préparé en plus à mon papier normalement c'est un morceau qui faisait 21 par 14 et demi ou 15 je ne sais plus un t1 par c'est pas celui-là bien entendu et là 21 on est bon voilà c'est celui là 21 par 15,5 donc ce morceau là il va venir se raccorder à la page de gauche ici donc là on viendra couper la petite patte qui est juste ici donc on viendra couper à 21 je vais faire un petit repère tout de suite pour pouvoir couper hop voilà donc là sur la page ici de gauche on va venir couper le petit morceau pour pouvoir coller le petit rabat voilà bien entendu peut-être que je vais le faire au cutter ce sera encore plus propre bon je vais essayer j'ai essayé de préparer un max pour que le tuto soit pas trop long normalement là on est bon donc bien entendu on vient biseauter toutes les petites languettes de collage voilà et on va venir assembler alors avant avant de faire la déco et tout on va parce qu'en fait je vais pas faire toute la déco avec vous vous en doutez bien sinon ça va être trop long on va déjà coller toute la structure donc on va commencer par assembler le morceau de 21 je me relever pardon attendez je regarde si je suis bien dans le champ 21 par 15,5 on va venir le coller sur le rabat de la page de gauche donc la page qui fait 23 par 19,4 donc vous venez mettre de la colle sur le rabat et on va venir bien coller tout ça là je suis en train de faire aussi un album disney un disney il n'y a pas de j'ai pas de truc spécifique disney mais pour ma petite fille elle parce qu'elle va avoir un séjour à disney et vraiment c'est pas du tout mon univers c'est très féerique très mauve très voilà mais finalement j'aime beaucoup donc je suis assez contente là je varie entre quatre projets comme d'hab au lieu de rester sur un seul et le finir bah non j'en commence toujours 50 en fait je pense que je me laisse vite alors du coup bah quand j'en ai marre de faire un truc avec telle et telle couleur bah je passe à un autre projet et c'est pour ça que je suis très longue à finir mes projets je scrape très vite pardon je scrape très vite mais je suis très longue à les terminer et c'est pour ça que mes envois ils sont en retard parce que bah c'est pas fini comme j'en commence plusieurs donc là on vient assembler donc la page tout à gauche qui va venir servir de petit rabat comme ça ok voilà donc là on la colle bien donc jouer j'ai oublié de vous dire on j'ai utilisé les les feuilles des blocs trois couleurs de chez action les plus épaisse donc en tout il en faut quatre plus des petites chutes pour faire les petites pochettes et les petits rabats mais ouais en général c'est quatre c'est suffisant voilà donc là comme ça c'est bien propre ensuite on va venir rattacher la page où il ya le blog note donc c'est à dire la page qui fait 20,5 par 23 donc pareil on vient mettre de la colle sur ces petites papattes et on fait tout pour que ce soit hyper bien aligné sinon ça va pas être joli C'est ça que j'aime bien avec la colle de chez action quand j'ai vraiment pas de place sur mon bureau c'est qu'on peut la repositionner correctement et ça c'est bien parce que si on colle pas nickel du premier coup bah on peut venir replacer sans problème mais moi je le trouve très bien cette colle j'irai pas acheter une colle plus cher plus la semaine dernière elle est en promo donc j'en ai repris quelques flacons elle est à 79 centimes un truc comme ça j'en ai profité voilà donc là on vient bien aligné on maroufle bien comme dirait valérie d'amido la marouflette voilà on s'aligne nickel chrome et on va venir ensuite fixer la dernière page de droite donc ça fait quand même quelque chose de très grand une fois déplié mais quand c'est replié c'est quand même bien bien compact et c'est pas mal franchement je suis assez contente de ce que j'ai fait vu que j'aime bien créer mes propres projets et pas pomper sur ceux des autres bon évidemment je regarde les tutos je m'inspire de certaines scrappeuses tout le monde mais moi quand je m'inspire de quelqu'un je j'ai l'honnêteté de dire bah voilà je me suis inspiré de telle et telle personne ce que beaucoup ne font pas est ce que je trouve un peu déplorable parce que ben on s'inspire tous de telle et telle et il y en a plein qui font style que c'est sorti de leur chapeau sauf qu'elles ont été pompés ça sur des chaînes ailleurs et moi je trouve pas ça très honnête et du coup c'est pas quelque chose que je fais moi quand je m'inspire de quelqu'un je le dis sans souci alors là il y a un petit zigouigoui qui me plaît pas vous verrez peut-être mes cheveux ou ma tête désolé là il y a un petit espacement tout minuscule que je vais venir couper ah oui je suis pote je sais il n'y a que ça mais c'est trop pour moi la meuf pas chiant du tout voilà donc là on a déjà tout ça d'assemblé et ici on va venir assembler le rabat sur la dernière page donc je vais venir le coller ici donc là j'avais noté rabat 23 par 6 au cas où je sais que ça ne se verra pas parce que ce sera collé mais il m'en faut je le gomme quand même voilà c'est mon projet je fais ce que je veux en tout cas j'espère qu'il fait beau chez vous nous on a eu une belle journée hier aujourd'hui ça va ça a l'air de se maintenir quand même pour un mois de mai il est temps parce que ça devient je sais pas chez vous mais nous dans le nord on a eu deux on a deux beaux jours le lendemain on est revenu presque à mettre ses manteaux c'est un petit peu tristounet mais tant que l'été arrive même pour le moral je trouve que pour le moral et la fatigue il est temps voilà donc là on s'aligne bien parfaitement aussi donc là comme je pense vraiment mettre qu'un tout petit quelque chose je ne fais pas de pâte sur le côté je vais juste mettre la colle ici et là voilà donc on pourra pas mettre de choses jusqu'en bas mais pour moi ça ne me gêne pas donc si vous voulez mettre de quelque chose un peu plus épais il faut faire là un petit peu plus long donc faudrait faire admettons 25 et faire une patte de 1 cm de chaque côté qu'on viendra coller en dessous moi je n'ai pas trouvé ça utile pour moi après vous le faites si vous avez envie voilà donc tous mes morceaux de papier déco se feront donc moi j'enlève toujours 4 mm alors je sais qu'il y en a qui enlèvent 5 il y en a qui enlèvent 3 il y en a que moi j'enlève 4 comme ça ça fait 2 mm en moins de chaque côté donc je vais enlever donc comme ça fait 23 ou 21 donc tous mes papiers feront soit 22,6 soit 20,6 donc là j'avais déjà commencé à couper un morceau de papier pour vous faire voir donc je vais utiliser donc ces blocs notes là évidemment rien ne vous empêche de d'utiliser les plus petits c'est qu'ils vendent par lot de 3 cela rien n'empêche de prendre cela et de faire en format plus petit ou alors je ferai peut-être le tuto pour ce format là donc ça c'est du à 6 donc c'est un demi à 5 donc ça ça fait 10,5 par 15 voilà donc ça peut être aussi un petit un petit format sympa pourquoi pas donc je ferai peut-être aussi avec cela en format mini c'est pas mal non voilà donc j'allais dire je vais utiliser des papiers d'un bloc de chez action et entre autres parce qu'il n'y a pas que celui là c'était celui là il me plaisait pas forcément je sais pas pourquoi je l'achetais mais comme là ma collègue fait un truc très fleuri un peu estival assez gay je me suis dit que ben pour le coup en plus il y a des petites cartes dedans ça pourrait être ça pourrait être pas mal parce que comme elle m'en a commandé un aussi pour elle autant le faire avec elle dire enfin pour elle directement plutôt que de le faire et de le refaire après encore je me suis dit allez hop autant faire une pierre deux coups donc j'avais préparé mon morceau de papier ici qui mesure donc 15,6 vu qu'ici ça fait 16 15,6 par 22 6 c'est pour vous montrer comment faire le passant le petit passant pour le bloc note donc je suis venu découper un morceau de papier alors je sais pas combien il mesure parce qu'en fait j'ai fait comme ça j'ai tracé la taille de ma règle pour pas avoir trop de trop de mesures à faire mais bon il mesure 2,4 donc vous faites un peu à peu près un papier de cette taille là et pour faire le pliage donc je suis venu ici prendre mon papier je vais retourner donc je suis venu ici regarder pour faire une pâte à peu près donc la mesure 3,5 voilà j'ai fait trois petits plis je sais pas si vous allez voir trois petits plis donc avec la planche d'urinirage et pour faire en fait c'est pour que ça il ya un petit peu d'aisance pour le pour le carnet donc que je dise carnet ou bloc note vous comprenez c'est une fois l'un une fois l'autre donc vous venez positionner votre petite bande comme ça et faire un repère juste là comme ça vous pouvez venir faire vos autres plis donc j'avais fait un pli comme ça j'étais venu décaler un tout petit peu et j'étais revenu redécaler un tout petit peu voilà pour avoir trois petits plis pour faire un peu une coulisse voilà donc là on va venir couper ou pas parce qu'on peut garder un grand pli de collage une grande pâte de collage c'est pas grave et comme ça on va pouvoir venir tout de suite fixer donc je vais venir coller un côté comme ça je vais mettre à peu près un centimètre un centimètre et demi du bord ouais mettre un centimètre et demi du bord c'est bien comme ça ça peut coulisser jusqu'en bas ça c'est le dos je m'en fous je peux faire des traits dessus alors pardon je vous ai fait bouger avec ma tête comme ça ma colle elle est là donc là je vais venir mettre de la colle ici donc choisissez un papier qui suit avec eux parce qu'on va le voir quand même quand on quand le carnet sera pas dedans on va le voir donc choisissez comme un papier qui qui suit donc là on vient se placer là comme ça à 1,5 et on vient plier voilà donc là vous laissez bien coller et vous venez coller de l'autre côté aussi pour que ce soit bien droit voilà je vais venir mettre il a craqué un petit peu mon papier tant pis ça se verra pas trop devant je vais mettre pour ce soit bien droit parce que ça va pas l'air très droit voilà donc là comme ça voyez il ya un petit peu de d'aisance pour glisser le dos du bloc note donc moi je vais laisser bien prendre comme ça donc là déjà ça vous pouvez déjà venir le coller sur le fond bon après je fais pas de la d je fais pas le reste de la déco je vous ferai on va faire les petites pochettes je vais les préparer je ferai une deuxième partie de tuto comme ça comme ça ce sera ok et ce sera pas trop trop long là on est déjà à 17 minutes donc on va pas tout faire ensemble sinon on va passer notre dimanche ensemble c'est pas que je vous aime pas mais j'ai autre chose à faire hein non mais en vrai ça passe tellement vite comme je travaille le samedi matin et 6 jours sur 7 que les dimanches sont précieux c'est pour ça les jours fériés punaise qu'est ce que ça a fait du bien il y en a encore la semaine prochaine c'est trop bien et après ce sera les vacances sur vacances au mois de juin donc ça va faire trop du bien depuis l'année dernière que je les attends ces vacances voilà donc bien bien centré pour avoir ces deux millimètres voilà donc déjà là on est tranquille avec ça alors j'ai fait volontairement 23 parce qu'en fait le carnet comme il fait déjà 22 hauts bah je trouvais que faire plus petit ça ça allait faire trop trop compact donc là j'avais commencé à le décorer pour faire un autre carnet mais ce sera pas celui-là c'est juste pour moi avoir le avoir le gars le format pour voir si je suis ok donc là ça me parait pas mal ouais c'est bon pour moi c'est bien hop comme ça le petit carnet il coulisse bien donc là vous ferez ça fait trois centimètres donc 2,6 sur 22 6 ici pareil de 6 par 22 6 ici ça mesure 13,4 donc 13 2 par 22 6 ici mon rabat il fait 6 donc 5,6 par 22 6 je donne toujours sur mes papiers comme ça je suis tranquille là on va faire à peu près 10 par 22 6 comme ça j'ai pas besoin de remesurer derrière celle-ci normalement elle mesure aussi 16 cm donc 15,9 pardon donc 15,5 par 22 6 ici ça mesure 2 donc 1,7 j'enlève 3 parce que sinon si j'enlève 2 quand ça fait 2 cm on voit trop les deux enfin bref j'enlève 1 mm de moins quand c'est une plus petite patte je trouve que ça fait plus beau 15,5 donc 15,1 par 20,6 vu que là ça fait 21 voilà donc là c'est sur cette page ici qu'on va venir mettre nos pochettes pour mettre le porte enfin le le bloc de post-it donc je vais faire ça hors caméra et je fais une deuxième partie de tuto après je vous retrouve tout à l'heure à tout à l'heure bisous bisous je vous retrouve tout à l'heure